Yo 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 ! Salut les Turfeuses ! Salut les Turfeurs ! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin ! Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. Ok, place aux pronostics du Quintet du mardi 12 janvier, direction Paris-Vincennes pour le prix du Limousin. Trois à tenu, 2850 mètres, 13 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 4 sur 5. On est confiants pour ce Quintet, je vous aurais bien mis un petit indice de confiance de 5 sur 5, mais c'est vrai que mon petit cheval de complément, c'est quand même un possible trouble fait, donc on va voir ça ensemble. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce lundi, je reviendrai dessus demain. Je compte sur vous pour soutenir la douce Merinova, je vous ai mis son logo Petit Oiseau à la fin de la vidéo. Petit retour sur le Quintet du dimanche 10 janvier. Et dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé en 5 chevaux, le quarté en 5 chevaux, le multi en 5 et le quintet. Bref, la totale, ça fait plaisir, il y a des résultats, on continue comme ça. Pour le niveau YoYo Total VIP, ce dimanche 10 janvier, on a de jolis tickets qui sont passés. 1183 euros de gains pour ce dimanche sur le niveau YoYo Total VIP. Alors, on a un joli tiercé dans tous les ordres qui est passé, qui a ramené 391 euros, plus des multi en 5 multiplicateurs, des multi en 4, des multi en 5 encore, multi en 6. On a quoi ? Un autre tiercé des ordres, un quarté des ordres. On a mon coup de folie qui est passé, mon cheval du jour est passé aussi. Du couplet, du 2 sur 4, bon, ça en tout cas, c'était une bonne journée, ça fait plaisir. Au total, ce dimanche, on prend 1183 euros de gains, ce qui monte le mois de janvier à 8 180 euros de gains. Ah, il est bien parti ce mois de janvier. On va tenter d'exploser tous les records de tous les autres mois sur le niveau YoYo Total VIP. Au total, depuis le mois d'octobre, on approche la barre des 60 000 euros de gains. Comment ça fait trop plaisir ? Il y a des résultats, on continue comme ça. Le niveau qui donne accès à tous mes tickets pour la course du quintet, c'est le niveau YoYo Total VIP par le bouton Rejoindre. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté et vous récupérez tous mes tickets dans l'onglet Communauté. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Duc d'Or. Il a déjà réussi à briller dans des lots similaires, déférer des 4 et au premier poteau, c'est loin d'être une impossibilité. On écoute Mademoiselle Christine Delamare. Duc d'Or s'est retrouvé loin à Mocanchy et comme il n'y a pas eu de wagon de 3 pour le ramener, il n'a pu être dangereux même s'il a terminé correctement. Il avait réalisé une bonne valeur la fois précédente. J'ai le sentiment que le lot est plus relevé ici. J'espère qu'il va s'élancer normalement. La 5e place me satisferait. Le numéro 2, Duc de Castel. Avec maintenant 2 courses dans les jambes, il sera cette fois-ci en mode compétition, pieds nus pour l'occasion. Attention à lui ! On écoute Romain Derieux. Duc de Castel n'a pas l'air mal. C'est son premier bon engagement du meeting. Après avoir décompressé durant l'automne, il a effectué 2 courses de rentrée. Il faudra bénéficier d'un parcours limpide car il n'a pas de marge. Il est impératif de lui cacher l'effort. Pour renforcer ses chances, il sera déféré des 4 pieds. Le numéro 3, Cyrus de Cayola. Ses 10 dernières courses, aucune fois à l'arrivée. Bon alors attention, lui aussi sera déféré des 4 ce mardi et confié à Johan Le Bourgeois. Mais difficile de lui accorder notre confiance au vu de tous ses derniers échecs. Il intéressera les amateurs de champs réduits. On écoute Charles Cuyé. Cyrus de Cayola a connu des problèmes de jambes et soucis pulmonaires. Tout est rentré dans l'ordre. Il me laisse une impression vraiment favorable à l'entraînement. D'ailleurs, j'ai fait appel à un pilote. Je vais le déférer des 4 pieds. Pour moi, il ne faut pas en faire une impossibilité pour une place. Le numéro 4, Dorus. Wow ! Il vient enfin de renouer avec les bonnes performances après une longue série d'échecs. Bon maintenant, c'est vrai qu'il n'aura pas le droit à l'erreur pour espérer intégrer la bonne combinaison. Mais il revient quand même en forme. Donc, en cas de défaillance, des chevaux en vue, lui aussi peut être glissé à l'arrière d'un chou réduit. On écoute Léo à Brivard. Dorus Well est resté collé sur la main droite dans le prix de Pless, ce qui lui coûte la 3ème place. Normalement, il est pratique. S'il fournit sa valeur, alors il est capable de terminer dans le quintet. Il devra compter sur un déroulement de course favorable, car sa marge de manœuvre est assez réduite. Le numéro 5, El Santo, au fort. Il a la pêche. Ses deux dernières sorties sont excellentes. Bon, il n'est pas toujours très régulier, mais il ne devrait pas rater cette course visée. On écoute Christian Bigeon. El Santo, au fort, est au mieux. Après un succès au début du mois dernier, il a confirmé en prenant la 2ème place derrière Express du Gers. Il découvre dans la foulée un engagement sur mesure en tête. Il court de façon rapprochée, mais je ne peux pas laisser passer de si belles conditions de course. Je compte sur lui. Le numéro 6, Everton. Il part au galop de temps en temps, mais quand il reste au trop, il termine toujours à l'arrivée. Et Junior Gualpa, son entraîneur et pilote du jour, comme d'hab, il est muet comme une carpe. Et une fois de plus, il n'a pas lâché un mot. Le numéro 7, Sectar. Lui aussi alterne 10 qualifications et bonne place. A noter qu'il fait face à un bel engagement, étant le plus riche du premier échelon. Pieds nus et confié à Franck Nivar, il est incontournable. On écoute Mickaël de Lyon. Sectar vient de me surprendre agréablement. J'ai attendu cet engagement depuis. Il aura ensuite un break afin de préparer la saison provinciale. Il a repris de la fraîcheur. S'il me paraît encore compétitif, il est peut-être un peu moins bien. Il faut se frotter au 7 ans. Je l'envisage davantage pour une place. Qu'est-ce qu'il nous raconte Mickaël ? Il est un petit peu moins bien. C'est important. Après, c'est peut-être une feinte. Parce que des fois, ils font des petites feintes aussi. Bah oui, c'est des farceurs les entraîneurs, attention. Donc, voilà, voilà. Le numéro 8, D'Artagnan France. Il sera dirigé dans la discipline du Tromonté cette année. Cette sortie n'a pour but que de le maintenir en condition. De plus, il rend la distance totalement ferrée. Je l'écarte. On écoute Arnaud Rangon. Une D'Artagnan France mérite d'être revue. Ses débuts au Tromonté le mois dernier se sont soldés par un succès. En toute logique, on va le diriger vers cette spécialité cette année. Mardi, cette sortie à l'attelage lui permettra de se maintenir en forme en vue d'un prochain engagement sous la selle. Le numéro 9, Cabernet. Ses 5 dernières courses, 5 échecs. Il allait bien terminer la dernière fois avant de partir au Grand Galop. Bon, maintenant, s'il reste sage cette fois-ci, il peut tenter de remettre les pendules à l'heure. Mais comme d'habitude avec Cabernet, bon, ça sera tout ou rien. On écoute Alexis Philippe Grimaud. Cabernet a échappé à son partenaire le 1er janvier, sans quoi il aurait pu prétendre à une belle place. Il est monté en condition. Je le trouve nettement mieux. Il me paraît plus tonique, même s'il n'est pas très démonstratif le matin. Il rend la distance et affronte les jeunes, mais il peut se glisser à l'arrivée. Le numéro 10, Espoir Vick. Entraîné et piloté par Jean-Michel Bazir, il enchaîne les podiums, les victoires, et même aux 25 mètres, il s'annonce redoutable. On écoute Jean-Michel Bazir. Espoir Vick n'est peut-être pas aussi affûté que lors de ses dernières sorties. Il me paraît malgré tout en bonnes conditions physiques, et l'engagement est favorable, même s'il doit rendre la distance. L'opposition semble dans ses cordes, et il devrait une fois de plus terminer dans les trois premiers. Le numéro 11, Dreamer de Chenu. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités, et comme d'habitude avec lui, ce sera tout ou rien. On écoute Pierre Pellereau. Dreamer de Chenu a été dominé par des chevaux qu'il avait devancés auparavant en dernier lieu. Le déroulement de la course ne l'a pas aidé. Il n'a pas pris dur et sera mis de la même façon, c'est-à-dire pieds nus, munis d'un débouche-oreille et de hier. Il y a des clients, les E notamment. Il faut que tout se passe bien. Le numéro 12, Callu des Basques. Il reste sur quatre échecs consécutifs. On a besoin qu'il nous rassure. On écoute Gabriel, Angel, Pou Pou. Callu des Basques a connu des problèmes de santé à répétition. Entre les coups de sang et les maux de pied, il est resté longtemps sur la touche. Il n'avait pas convaincu lors de sa rentrée au mois d'octobre et il a déçu le mois dernier à Vincennes. Il me paraît mieux, mais ce n'est pas le Callu des Basques de l'an dernier. On verra bien. Le numéro 13, Duxor de Guèze. Deuxième cartouche de Jean-Michel Bazir, pilotée par le fils. Il reste sur trois belles sorties. Il donne toujours son maximum en compétition. Malgré les 25 mètres, il va défendre. Chérence des chances. On écoute Jean-Michel Bazir. Duxor de Guèze n'a plus de marge de manœuvre, mais il fait preuve d'une belle régularité. Il fait face à un engagement idéal au plafond des gains. Ce n'est jamais facile de rendre la distance, mais il est maniable et nous ne sommes pas nombreux. Il va encore faire sa course et jouer les bons rôles du quintet. Le pronostic, ça donne 5, 10, 6, 13, 7, 2, As, 11. A cheval de complément, le 9. Si jamais un autre nom par temps, ça peut arriver le 4. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du quintet. A jouer avec modération. Bonne chance. Chopez le moins. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada